Podcast de l'article de El Montassir Ben Saïd publié sur l'Odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Couleur de la patrie ». Il commence son article ainsi. « Le sage me disait aujourd'hui, notre pays est beau, il est même magnifique. » Je lui répondis, « Mais pas du tout, rien ne va. Manque de civisme, d'éducation, trop de pauvreté, pas de... » Le sage reprit, « Mais non, regarde nos souks, nos marchés, les légumes, les fruits, les viandes, les volailles, les poissons. » Tout cela à profusion, malgré la sécheresse, la guerre en Ukraine, la Covid, la pénurie de gaz et de pétrole. Personne ne souffre de la faim dans ce pays béni de Dieu. Tout est haut en couleur, les épices, les étals, les gens. Moi encore, ça me fait une belle jambe. Et comment on fait pour tout le reste ? Tous les dysfonctionnements. Le sage, se triturant sa belle barbe blanche, notre patrie, le Maroc, est belle aussi colorée et lumineuse que l'arc-en-ciel. Ce n'est que lorsqu'on a affaire à l'administration que tout devient gris, noir et sombre. Moi, a enfin des paroles sages. Donc le pays n'est pas aussi beau que ça. Le sage, sourit et reprend philosophiquement, quand tu te promènes dans nos plaines et vallées, nos déserts. Quand tu visites nos villes et nos villages. Quand tu es entouré de ceux qui t'aiment et que tu aimes, notre Maroc est extraordinaire. Moi, on dirait que tu évites le sujet qui empoisonne notre quotidien. Le sage, j'y viens. Dès le moment où pour notre malheur nous devons faire des démarches administratives, notre horizon s'obscurcit. Paperasse, fonctionnaire absent, documents introuvables, secrétaire avachie sur leur bureau, directeur et chef en mission. Le parcours du combattant dans les ministères, les C.R.I. Les agences urbaines, les communes, les municipalités, les préfectures, les commissariats. On invente des lois, des règlements au jour le jour sans aucune preuve écrite. On est totalement à la merci de l'interlocuteur. Moi, a fini la couleur et l'arôme du café moulu et des épices de nos marchés. Sueurs, chaussettes sales et mauvaise foi. Nous entrons chez eux, comme présumés innocents, ils nous transforment en coupables et criminels. Le sage, oui c'est un peu ça. Mais bon on n'a pas affaire à eux chaque jour. Depuis que je suis à la retraite, épuisé par toutes ces années où j'ai eu affaire à eux, je les fréquente de plus en plus rarement donc. Disons que je vois mon Maroc en couleur la moitié du temps. Je les laisse à leur magouille et sabotage dans la grisaille de leur bureau, je pense qu'ils en souffrent plus que nous. L'auteur conclut son article ainsi. Moi, finalement cher sage, tu as un pinceau habile et une gouache, qui t'aide à peindre un paysage, que je ne devinais pas. Va pour un pays merveilleux, où tout survit sans pluie, sans justice sociale mais avec la baraka du Très-Haut. Rédigé par Elmont Assir Ben Saïd, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigy Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigy Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigy TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.